La révolution industrielle. Voilà un phénomène marquant de l'histoire mondiale, apparu au XVIIIe siècle et aux implications multiples. Nos modes de vie, nos conceptions économiques, politiques, tout cela en découle. Et le terme est si évocateur qu'il est aujourd'hui utilisé un peu n'importe comment pour n'importe quelle petite innovation. Ceci est une révolution. Ceci est une révolution. Ceci est une révolution. Alors certes, dès qu'on évoque le terme, vous pensez tout de suite à la machine à vapeur, à l'exploitation du charbon, ou même à la mécanisation de la plupart des industries, notamment textiles. Et à raison. Ben justement, est-ce que c'est bien suffisant pour expliquer tous les changements qui surviennent ? Je veux dire, la force de la vapeur est connue, le charbon aussi. Et pourquoi les sociétés changent si vite ? Il y a bien un contexte favorable. Et pourquoi l'Angleterre plutôt que la France ? Tu as tout à fait raison, Doc. Il y a d'autres données à prendre en compte. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est revenir sur l'origine du concept, mais aussi comment les intellectuels, chercheurs, historiens, économistes, ont étudié la question. C'est parti ! Commençons déjà par le problème de la définition. Parce que oui, parler de révolution industrielle, c'est déjà un problème en soi. L'idée même de révolution, c'est un changement soudain de système, qui marque une discontinuité avec les périodes précédentes. Autrement dit, Or, pour une partie de la communauté historienne, il n'y a pas eu de changement brutal. Ceux-ci préfèrent d'ailleurs parler d'industrialisation, qu'ils définissent ainsi. Plutôt que de s'opposer, ces deux définitions se complètent et décrivent chacune un phénomène fait de continuité et de rupture. Il s'agit bel et bien du passage d'une économie de production locale, artisanale, déconcentrée, à une production intensive et beaucoup plus importante, qui donne lieu à des concentrations de production dans des lieux appelés manufactures ou usines. Enfin, la première révolution industrielle n'est pas la première révolution économique. Beaucoup d'historiens voient, non sans raison, l'apparition de l'agriculture, la découverte de la métallurgie aux périodes dites préhistoriques ou l'utilisation de la force hydraulique ou éolienne au Moyen-Âge comme des révolutions économiques techniques majeures. La particularité tient donc dans la conjugaison d'évolutions diverses où l'industrie devient moteur de progrès économique. Quant à l'apparition du concept, eh bien, ce n'est pas en Angleterre qu'il faut regarder, mais en France. Lors d'une recherche banale sur le site Gallica de la Bibliothèque Nationale de France, la première occurrence que j'ai pu trouver remonte à 1797 d'un certain Jacques-Antoine Mourgue. Mourgue appelle une révolution de l'industrie, comme il s'est passé une révolution politique et sociale en 1789. La conscience de changement général est dans les esprits. Mais le premier à lui donner une définition académique, eh bien, c'est l'économiste libéral français Adolphe Blanqui. « Tiens, il ne serait pas de la famille du révolutionnaire Auguste Blanqui ? » « Absolument, c'est son frère. » « Ah ben dis donc, l'air pas de famille, ça devait être animé. » Il publie une histoire de l'économie politique en Europe, des anciens jusqu'à nos jours. Pour lui... « Tandis que la révolution française faisait ses grandes expériences sociales sur un volcan, l'Angleterre commençait les siennes sur le terrain de l'économie. » Il insiste sur deux innovations majeures que vous connaissez déjà, la machine à vapeur de James Watt et la machine à filer dite Waterframe de Richard Arkwright. En outre, l'indépendance des États-Unis a porté un coup décisif au système colonial alors en vigueur, contraignant les commerçants et les industriels à trouver d'autres structures économiques pour répondre à la demande. Je vais peut-être vous surprendre, mais en Grande-Bretagne, il faut attendre les années 1880 et l'ouvrage posthume d'Arnold Toynbee, The Industrial Revolution, pour que le terme soit popularisé. Ah, si tard ? Des penseurs comme Adam Smith ou David Ricardo ne l'évoquent pas ? Bien sûr, la conscience du changement existe, mais elle est absente de la plupart des ouvrages de ces grands penseurs britanniques. Et c'est bel et bien Arnold Toynbee qui sera à l'origine de la diffusion du terme, paradoxalement bien plus que Karl Marx. Pour lui, l'essence même de la révolution industrielle est la substitution par la compétition de la régulation médiévale qui auparavant contrôlait la production et la distribution des richesses. Les conséquences ont été socialement dramatiques, créant une inégalité dans la distribution des richesses et provoquant une absence de règles. Il appelle l'État à intervenir pour rétablir un équilibre entre le travail d'un côté et le capital de l'autre. L'analyse du phénomène d'industrialisation a donné lieu très tôt à des débats. Si la place de l'innovation technique fait consensus, c'est la source de l'accumulation des richesses qui aura permis le financement de l'industrialisation qui interpelle. Et au XXe siècle, deux modèles explicatifs, très marqués par des idéologies politiques, s'affrontent. La première vision clairement énoncée et qui définit la spécificité du XIXe siècle par rapport aux périodes précédentes, c'est celle de Karl Marx. Ah, Karl Marx ! Pour Marx, la révolution industrielle est d'abord et avant tout le produit de l'accumulation du capital commercial né au Moyen-Âge et qui s'est poursuivi jusqu'au XVIIIe siècle. Les commerçants, grâce à la notion de plus-value, cette part du revenu qui ne revient pas aux travailleurs mais qui constitue le profit, eh bien grâce à cette plus-value, cela aurait permis une accumulation primitive du capital qui fut ensuite dirigée vers le capital industriel. Il avance aussi le rôle de l'exploitation commerciale des colonies, notamment américaines, par les Européens au XVIe siècle. Thésaurisation avec le pillage des métaux précieux, essor des colonies de plantation et commerce des esclaves. Autrement dit, pour Marx, la révolution industrielle, c'est le paroxysme du capitalisme. Pour expliquer le départ de la révolution industrielle en Grande-Bretagne, Marx insiste sur le mouvement des enclosures. Processus d'individualisation et de privatisation des terres au XVIIIe siècle, ce vaste mouvement a donné lieu à une vaste opération de remembrement des terres au profit des grands propriétaires et au détriment de la petite bourgeoisie. Tiens, je crois que tu en as déjà parlé dans cette vidéo ! En fait, pour Marx, ces petits propriétaires, incapables de racheter leurs terres, rejoignent les catégories de travailleurs agricoles. Ceux-ci se retrouvent contraints de rejoindre les villes et les emplois mal payés, notamment dans l'industrie très demandeuse de bras, en constituant cette fameuse armée de réserves au service du capitalisme. Le deuxième modèle est celui de l'économiste libéral et anti-marxiste, Walt Whiteman Rostow. Il insère la révolution industrielle dans un célèbre schéma linéaire du développement économique en cinq étapes. La société traditionnelle, qui ne vit que de l'exploitation de la terre et évolue dans une structure sociale rigide et peu propice au progrès technique. Les conditions préalables au décollage, avec croissance démographique, évolution des techniques d'agriculture, réaffectation de la main-d'œuvre à d'autres activités, développement de l'éducation et des compétences techniques, et un changement des structures politiques avec une accumulation de capital. Le décollage, la fameuse révolution industrielle, avec les industries leading sectors, connaissant un essor considérable et pesant sur la croissance économique. Elles entraînent avec elles d'autres secteurs, jusqu'à ce que d'autres industries nouvelles prennent le relais. La phase de maturité, avec le décollage d'autres secteurs économiques. Et enfin, l'âge de la consommation de masse, où l'investissement décroît, et la croissance est assurée par la consommation de masse, c'est-à-dire des consommateurs, qui disposent des capitaux nécessaires à rendre le système autonome. En appliquant ce schéma à la situation des pays industrialisés des années 50, la Grande-Bretagne est la première à connaître son take-off dans les années 1780-1810, ce qui correspond à sa révolution industrielle. Elle aurait atteint sa maturité économique vers 1850, mais n'aurait atteint le cinquième stade qu'à partir des années 1930. De son côté, la France aurait vu son take-off dans les années 1830-1860, avant d'atteindre la maturité dans les années 1900-1920, en même temps que les Etats-Unis ou l'Allemagne, dont le décollage aura été plus tardif, vers 1850-1870. En outre, Rostow insiste sur le rôle déterminant de l'investissement, rejoignant ici Marx le rôle de la plus-value. Celle-ci viendrait des gains de productivité dans l'agriculture et du commerce de ses produits par la hausse des prix. Cependant, Rostow réfléchit par rapport à une problématique nouvelle pour les économistes des années 1950, à savoir le sous-développement des pays du tiers-monde, ce qui biaise sa réflexion. Cependant, si ces deux modèles dominants ont beaucoup influencé les chercheurs des années 60, aujourd'hui, leurs positions sont largement révisées. Sur l'investissement, les recherches postérieures à Rostow ont montré que ceci n'ont pas été aussi importants que cela. Au contraire, les principaux investissements ont eu lieu dans l'agriculture et le bâtiment. Ce n'est que dans un second temps que l'industrie va faire appel à de nouveaux capitaux avec l'évolution technique qui accompagne. Autre critique qu'on peut adresser à Rostow, c'est que son schéma s'applique d'abord et avant tout au cas britannique. Des pays comme l'Allemagne, la Russie, le Japon ou plus récemment la Corée du Sud ont eu une phase 2 très courte, voire inexistante. Leur industrialisation est passée par un effort porté sur l'industrie lourde, un État très actif, voire dirigiste, mais aussi, sauf dans le cas du Japon, des investissements étrangers importants, ce qui n'est pas sans conséquence comme en Russie. Mais on y reviendra. Sur l'accumulation du capital et son transfert vers l'industrie, Marx est relativement discuté par les historiens et les économistes. En effet, nombre de ces capitaux ont été utilisés dans des dépenses somptuaires et dans le foncier afin d'adopter les marques de notabilité représentées par l'aristocratie. C'est d'ailleurs cette dernière qui participe davantage que la bourgeoisie à l'investissement technique. En somme, ce sont surtout les détenteurs du pouvoir foncier, renforcés par le mouvement des enclosures, qui participent au financement de la révolution industrielle. Enfin, sur la main-d'œuvre. Là encore, Marx est contesté sur deux points. Pour Karl Polanyi, dans la Grande Transformation, le travail n'est pas encore l'objet de l'économie de marché. Celle-ci reste encore très encastrée dans le social au nom du maintien d'un ordre établi. Enfin, le rôle des enclosures dans la formation de l'armée de réserve du capitalisme n'est pas immédiat. En effet, les années 1740-1810 sont plutôt favorables au salaire et on observe plutôt une pénurie de main-d'œuvre qui aurait encouragé la mécanisation. En revanche, les années 1820-1850, elles, sont carrément défavorables. Résultat conjugué de la croissance démographique, du mouvement des enclosures et de l'industrialisation galopante. Dans les années 60-70, d'autres théories se sont penchées sur les structures de l'économie. Et la première d'entre elles, que l'on va voir, elle rappelle le caractère agraire des sociétés de l'époque moderne. Pour Paul Bérocque, la révolution industrielle n'est pas née des progrès techniques ou de l'accumulation du capital, mais bien des évolutions radicales qui ont eu lieu dans l'agriculture. Grâce à un fort protectionnisme, propriétaires terriens et fermiers procèdent à des éméliorations techniques, mais aussi structurelles, dans le but de répondre à une demande en forte croissance. En d'autres termes, Paul Bérocque considère que la révolution industrielle repose avant tout sur une révolution agricole. Et pour cela, il définit quatre facteurs. La révolution agricole a permis la révolution démographique. La hausse des revenus agricoles a entraîné des gains pour acheter des biens de consommation, notamment textiles. La révolution agricole demande du fer, des outils en fer remplaçant les outils en bois. Enfin, le financement de la révolution industrielle provient des ressources agricoles. Pendant aussi séduisante que sous sa thèse, la mise au second plan des questions techniques et scientifiques est extrêmement critiquable. Et c'est le problème avec les explications monocausales, c'est qu'elle n'explique pas tout. Par conséquent, il est beaucoup plus prudent d'affirmer qu'il n'y a pas une seule cause à la révolution industrielle, mais qu'on est face à la conjugaison de plusieurs facteurs. En 1969, l'économiste Franklin Mendes présente sa thèse sur les structures économiques des Flandres au 18e siècle. Il constate que cette région très dynamique au 19e siècle dispose déjà d'un réseau économique dense dès l'époque moderne. Pour d'une part contourner les corporations urbaines et leurs règlements très contraignants et d'autre part répondre à la demande croissante de biens notamment textiles, les marchands portent la matière première lin, laine ou coton dans les espaces ruraux. Là, les paysans, pour améliorer leur revenu en période de chômage agricole, travaillent la matière première sur des métiers à bras, souvent rudimentaires. Le marchand repasse chercher le produit fini ou semi-fini pour soit le revendre en ville, soit le proposer à un artisan des villes, ce qui est appelé la proto-industrialisation. La suite des recherches ont mis en valeur de véritables fabriques rurales un peu partout en Europe, dont l'Angleterre, en tout cas là où la conjugaison entre une agriculture spécialisée, un artisanat urbain rural et un accès au marché extérieur se trouvait. Le rôle de la demande est donc moteur dans cette explication. La proto-industrie a d'abord permis l'avènement de conditions favorables à l'industrialisation et au développement d'une culture commercialisée. Elle a permis un passage vers l'industrie moderne avec une accumulation de capital par des entrepreneurs compétents. Mais cette évolution est limitée. La demande est toujours croissante tandis que la proto-industrie demande de plus en plus de bras. La croissance extensive ne suffit plus, il faut passer à une croissance intensive, d'où la mécanisation. Le développement industriel est également stimulé par la concurrence et plus particulièrement en Angleterre où les corporations sont, si non existantes, du moins très faibles. Enfin, il constate une continuité entre les régions de la proto-industrie et les régions de l'industrie moderne. Et c'est particulièrement vrai dans le textile où les deux modèles cohabitent. La filature est rapidement industrialisée, mécanisée, tandis que le tissage reste l'apanage de la proto-industrie. En somme, le modèle insistant sur un seul facteur ne satisfait pas l'analyse. Actuellement, les chercheurs s'accordent pour présenter un modèle multifactoriel conjuguant divers domaines. Institutions politiques et économiques, réformes agraires et croissances démographiques, mécaniciens innovateurs et progrès techniques, progrès scientifiques et éducatifs. Pour Jean-Pierre Rioux, la révolution industrielle est le démarrage d'une croissance d'un type nouveau auquel correspondent des nouveautés techniques et une amorce de croissance d'un capitalisme enfin débridé. Elle marque une étape décisive de transition à partir d'un stade incomplet vers un stade où les caractéristiques fondamentales du capitalisme s'imposent. Progrès technique continue, capitaux mobilisés en vue d'un profit, séparation plus nette entre une bourgeoisie possédant les moyens de production et les salariés. Et c'est bien en Angleterre que cette transformation économique et sociale de la société commence et pas dans un autre pays. Mais ça, on le verra dans un prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir été jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu malgré le format un peu scolaire. Si ça vous a plu, effectivement, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, abonnez-vous. Tout ça, c'est bon pour le référencement de la chaîne et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501